Qu'est-ce que l'église de l'église de l'église ? Aujourd'hui, les LED sont faites sur du saphir, qui est très cher, petit, et eux, ils voulaient utiliser une technologie de la microélectronique avec ces petits nanofils qui faisaient la lumière. Et c'est ce qu'on a fait. Dès que la technologie commençait à marcher, ils m'ont appelé et on a créé Aledia en 2011. Il y a une révolution qui se passe dans les displays, dans l'affichage. Aujourd'hui, il y a les cristaux liquides et il y a les technologies d'OLED. Donc, votre téléphone est soit cristaux liquides, soit OLED. Ils ne sont pas très efficaces. Celui-là, il est à peu près 5% d'efficace, cet afficheur. C'est-à-dire 95% de la puissance qui va dedans va en chaleur. Et seulement 5% en lumière. Ce qui fait que la batterie ne dure pas très longtemps. On ne peut pas le mettre trop brillant parce que ça consomme. Et donc, voilà. Et on pourrait faire des batteries beaucoup plus fines, donc avec beaucoup moins de gaspillage de métaux rares. Si on avait quelque chose qui était, je ne dirais que simplement 10% d'efficacité ou 15%. En sachant que les lampes LED, c'est 85-90%. 90%, 5%. Un petit mot pour dire que les displays seront partout. Vous les aurez sur le bras, vous les aurez sur les vêtements. Les murs seront des displays. Vous rentrez dans la voiture, ce sera en fait, on s'en fiche qu'il y a un moteur qui va quelque part. On rentre dedans, on veut avoir les informations, on veut avoir le solitaire pour continuer le jeu. La voiture, ce sera un cocon de displays. Le monde qu'on voit, on le voit à travers des displays. Une société qui fait des LED avec 20 millions, il a un produit sur le marché. Les displays, c'est des choses qui ont une précision difficile à croire. Qu'est-ce qu'il faut atteindre ? Donc, on ne fait pas une société de displays avec moins de 300 à 400 millions de financements. Nous sommes maintenant à 170 millions et on complète le round day de financement sur les prochains six mois, ce qui nous mènera à plus de 200 millions de financements. Après, il y a de la dette qui fait la différence. Donc, entre la dette et les fonds propres, il faut ce type de financement. Après, en ce moment, c'est un très bon moment en France et en Europe parce que l'Europe s'est rendue compte que c'est important de relocaliser certaines industries. Donc, il y a l'écosystème qui est prêt à aider là où c'est nécessaire. Et puis, je pense que d'ici à peu près deux années, on devrait pouvoir faire un IPO, ce qui promettra donc de lever des fonds beaucoup plus importants. La banque, par exemple, on a financé notre centre de R&D avec un pool de banque, ce qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Donc, ça nous a permis de mettre une somme petite comme quand on chède une maison. On met le 10 ou 20 % et puis on le paye sur la durée. En même temps, on est en train de bâtir la première usine de production. Le labo de recherche, c'est pour la recherche et le début de la production. Mais pour la grande production, en grand volume, il nous faut une usine d'une certaine taille. Et là, on est en train de faire le même montage avec les banques. Et donc, nous, on met une partie et les banques sont protégées parce qu'il y a pas mal de garanties données par la région, par la ville, par la métropole, etc. Donc, tout l'écosystème se tient pour aider le financement de cette usine qui, à terme, devrait, d'ici 5 ans, devrait avoir 500, 600 personnes en direct et peut-être 1 500 ou 2 000 en indirect dans la région de Grenoble. Il faut dire que j'ai levé 1,4 milliard dans ma vie et je l'ai dépensé. Donc, j'en ai fait 7. Donc, j'ai un peu l'expérience. On va lever encore d'ici 6 mois. Donc, record de l'année dernière, c'était une mi-levée. C'est un marché qui est absolument énorme. Nous, on pense la troisième année, il y a des bonnes chances qu'on fasse plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est un marché que... On pourrait avoir du retard, mais quand ça part, c'est très grand. Il y en a relativement peu de paris comme ça fait en Europe. Aledia prend un grand pari. Et l'industrie de display, c'est une industrie énorme, 120 milliards et qui est menée à grandir. Et notre but, notre rêve, bon, au début, il faudra vendre à d'autres des plaques, mais notre but à terme, c'est de ramener en Europe la fabrication d'écrans complets de nouvelle génération. Deux choses. Des équipements, pour accélérer l'RD, mais pour préparer la production. Nous, on veut être en production, bas volume, mid l'année prochaine. Donc, il faut investir à l'avance. Et puis, donc, R&D et machines. Cette année, notre budget de CAPEX est de l'ordre de 60 millions. Et notre budget de R&D est au-delà de 40 millions. Donc, on a plus de 100 millions d'investissements entre les deux. Donc, vous voyez les moyens qu'on met pour avancer dans cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada